Musique Bien aimé, nous sommes dans le mois de l'obéissance Et nous disons, l'obéissance comme facteur, nous parlons de l'obéissance comme facteur indispensable pour notre maintien Je dis bien maintien, quand je dis j'appuie bien fort, je dis ça fort là, notre maintien Parce que Dieu m'a dit en venant ce matin que je veux le maintenir établi Donc tu n'as pas dit Amen? Je veux le maintenir établi Parce que l'année s'achève et tu crois que dès que l'année 2019 s'achève là, l'établissement est terminé Laisse-moi te dire que Dieu m'a sargé de vous dire qu'il désire vous maintenir établi Quelle que soit l'orientation qu'il va donner en 2020, 2021, je ne sais pas jusqu'à quand Toi, tu seras établi, tu seras maintenu, établi Vous savez, tout le monde s'engage dans l'armée, mais ce n'est pas tout le monde qu'on maintient dans l'armée Il y en a qu'on libère, mais il y en a qu'on maintient Tu as ton voisin, toi tu seras maintenu Tu seras maintenu dans l'établissement Et dans la grâce de Dieu, tu ne sortiras pas de l'établissement divin Alléluia C'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire ce matin Que vous serez maintenu Que vous serez maintenu Dans sa grâce vous serez maintenu Dans l'ancien vous serez maintenu Oui Il a décidé de vous maintenir Merci Seigneur Parce que je suis maintenu Alors maintenant la clé Pour que tu sois maintenu, le sacré Pour que tu restes maintenu C'est l'obéissance On a dit L'obéissance, c'est pourquoi le thème de l'obéissance ce matin C'est l'obéissance comme facteur indispensable Pour notre maintien Dans l'établissement Dans l'établissement L'obéissance C'est la clé Pour un maintien durable A l'établissement Nous avons défini l'obéissance Comme étant l'action d'obéir On dit qu'une personne Est obéissante A Dieu Lorsque Dieu Quand Dieu lui demande De faire quelque chose Il le fait Sans hésiter Il le fait Sans murmurer Il le fait Sans problème Il le fait Sans difficulté On dit Cette personne Elle est obéissante A Dieu On dit qu'une personne Elle est obéissante Lorsqu'elle se soumet A l'autorité de Dieu Lorsqu'elle s'abandonne totalement Entre les mains De son Dieu Lorsqu'il accomplit Chaque jour Il cherche à accomplir Pas la volonté permissive De Dieu Mais la volonté Parfaite Comme son maître Jésus Je suis venu Accomplir La volonté De mon Père Qui est dans Les cieux Et quand Dieu Vous désire N'est-ce pas Faire des grandes choses Des grandes choses Dans la vie d'un homme Dans la vie d'une femme Dans la vie d'une famille Dans la vie d'une nation Oui dans la vie d'un peuple Il existe Une chose capitale C'est l'obéissance Lisez la Bible De la journée Jusqu'à l'Apocalypse Quand Dieu a créé Ada et Ève Il a voulu créer Et bien avoir 7 milliards 7 milliards de personnes Dans le monde A travers Ada et Ève Une chose Il les recommandait C'était l'obéissance Car En Ada et Ève Il y avait 7 milliards Dans les entrailles d'Ève Il y avait 7 milliards d'individus Mais Ève ne le savait pas Mais Dieu lui le savait Vous vous souvenez De Rebecca Alors Qu'elle était enceinte Elle était stérile Elle a prié Dieu s'est souvenu d'elle Dieu a donné des enfants Mais voici les enfants Se bagarraient Dans le ventre Elle ne savait pas Elle ne savait pas Ce qui s'est passé Elle est allée consulter Dieu Dieu dit C'est des nations Qui sont dans ton sein Parce qu'Ésaïe était là Et elle représentait Une grande nation Les Édomites Et Israël Jacob Jacob était là Et Jacob représentait Cette grande nation Israël Je lui dis Des nations Sont dans ton sein Et ce matin J'annonce à quelqu'un Que là où tu es assis Comme ça Il y a des nations Et des peuples Des entreprises Et des sociétés Des églises Et des milliers d'âmes Dans ton sein Dans ton sein C'est pourquoi Ne te méprise pas Et ne te minimise pas Parce que là Tu es assis Avec des milliers d'âmes Qui doivent venir au Seigneur À travers toi Ils n'entendent que toi C'est pourquoi Paul dit À travers Romain Que toute la création Attends Avec un ardent Désir La révélation La manifestation La matérialisation Des enfants de Dieu Que ces enfants de Dieu Se révèlent enfin Et Paul en le disant Il pensait À leur établissement Parce que c'est L'heureux qu'on arrive À l'établissement Qu'effectivement Ce que Dieu a dit à nous Ce que Dieu avait mis à nous Commence à se manifester Je prie ce matin Il nous reste une semaine Pour terminer cette année Que tout ce que Dieu A mis dans tes entrailles Commence à sortir Oui Commence à sortir Les hommes dans l'histoire De l'église Nous ont défié Les hommes dans l'histoire De l'église Nous ont enseigné cela À travers leur vie Quand John Wesley Disait Que ma paroisse C'est le monde Ma paroisse C'est le monde Alors qu'il vivait en Écosse Il pensait Au jeune Félix Au Sénégal Dans un pays à 80% Musulmans Qui allait recevoir L'évangile Et qui pourrait être béni À travers son témoignage Oui Parce que chaque fois Quand je lis L'histoire de cet homme Je suis béni Je suis encouragé Je suis motivé À poursuivre Le même La même Qui est ramenée La même Qui est la même Bataille Qui consiste à gagner Le monde pour Jésus Ma vision va au-delà De Bétel Au-delà de Dakar Au-delà du Sénégal Et c'est John Wesley Qui m'apprenne cela C'est John Wesley Et bien qui m'enseigne cela Que ma vision Aille au-delà d'une nation Oui Il dit Mon Église Ma paroisse C'est le monde Quand Bill Heibel dit L'Église locale Et l'espoir du monde Ça m'amène À travailler À bosser À travailler Pour que Bétel puisse être une bénédiction Pas pour une ville Pas pour un pays Mais pour toutes les nations De la terre Et c'est pourquoi Nous avons 30 nations Représentées dans cette Église Amen L'Église locale Et l'espoir Du monde L'établissement C'est lorsque tu arrives Maintenant A l'endroit Désiré par Dieu Là où Dieu Voulait que tu arrives Et je prie que Dieu Fasse que tu en arrives là Maintenant Au nom de Jésus L'arrivée au point Nommé par Dieu Quand Dieu m'a dit Ce matin Ce matin De dire à quelqu'un Ton établissement Ne va pas s'arrêter En 2019 Ce qui va se passer C'est qu'en 2019 Peut-être Quelques Endroits Secteurs de ta vie Ont été affectés Touchés Par l'établissement Mais Dieu M'a s'arrêté De vous dire Que tu seras maintenu Dans l'établissement Et tous les secteurs De ta vie Tous les secteurs D'activité Seront affectés Seront touchés Par l'établissement Vivant Donc l'année s'achève Mais l'établissement Non Est-ce que je parle A quelqu'un L'année s'achève Mais l'établissement Non Parce que l'établissement Doit toucher Et affecter Positivement Tous les secteurs De ta vie Dis Amen fort Dis Amen fort Et cela va t'arriver Au nom de Jésus Il y a deux dimarts J'ai parlé De la puissance De l'obéissance En parlant De que l'obéissance Nous fait passer De rien à tout De peu à beaucoup L'obéissance apporte Et attire L'abondance La plénitude Et la croissance Nous avons aussi parlé Des bénéfices De l'obéissance Et beaucoup D'entre nous Commencent déjà A vivre Les bénéfices De leur obéissance Et Dieu me sache De vous dire Qu'il permettra Que vous viviez Encore et encore Les bénéfices Et beaucoup En quantité En grande quantité Les bénéfices De l'établissement Je voudrais vous inviter A lire avec moi L'histoire d'un jeune homme Dans Matthieu chapitre 19 Nous lisons A partir du verset 16 Il s'agit Du jeune homme riche Jésus rencontre Un jeune Un jeune homme Un jour Et Les jeunes Lui posent une question Il dit Voici Un homme S'approcha Et dit à Jésus Maître Que dois-je faire De bon Bien sûr Pour avoir La vie éternelle Regardez La réponse de Jésus Il lui répondit Pourquoi M'interroges-tu Sur ce qui est bon Un seul Est bon Si tu veux Entrer dans la vie Observe En d'autres termes Obéis Au commandement Observe Obéis Au commandement Lesquels Dit-il Il lui dit Lui dit-il Et Jésus répondit Jésus répondit Tu ne tueras Point Et tu ne commettras Point d'adultère Tu ne dérebora Point Tu ne diras Point de faux témoignages Oui Continue Honneur ton père Et ta mère Et tu aimeras Ton prochain Comme Comme tu t'aimes Toi-même Le jeune homme Lui répondit Et Jésus Il n'a pas la réponse De ce jeune homme J'ai observé Toutes ces choses Il s'agit là de la loi de Moïse Des principes Que Dieu avait donné A la nation D'Israël Mais ce jeune homme Dit Avoir tout Observé Vous savez Beaucoup d'entre nous Que lorsque nous lisons L'histoire de ce jeune homme Nous sommes Souvent Notre attention Est attirée Par son refus De suivre Jésus Et nous oublions Ce que ce jeune homme A fait de bien Là où beaucoup de nous Ont des problèmes Ce jeune homme N'avait pas Des problèmes Il n'avait pas Des problèmes Avec l'impudicité Il n'allait pas Dans les boîtes de nuit Il allait Dans les boîtes du jour Il venait A Bethel A Bethel A Bethel A une boîte Du jour Qui était Les boîtes de nuit Restait dans la boîte Du jour Bethel Est-ce que je parle A quelqu'un Et ce jeune homme Était dans les boîtes Du jour Et certains d'entre vous Vissait encore Dans les boîtes De nuit Entre lui Et vous là Qui est mieux Dis à ton voisin J'espère que tu Tu es sorti Des boîtes de nuit Je prie que Dieu Te délivre des boîtes De nuit Au nom de Jésus Il a observé Tout ça Honore ton père Ta mère Il a tout Observé Toi tu dis Que tu es fâché Contre ton père Tu boudes Ta mère Parce qu'il n'a pas Envoyé le western Hein Regarde le jeune homme Là Quelle fois Tu lis l'histoire Tu le méprises Mais là Il est devant toi Hein Il est major Des majors Dans le domaine De la loi Il est major Des majors Il dit J'ai observé Tout ça J'ai obéi A tous les commandements Jésus n'a pas Aboli les commandements Il les a Accomplis Est-ce que je parle A quelqu'un Parce qu'il y a Certains chrétiens Ils disent Non On n'est plus Sur la loi On est dans la grâce La grâce Ce n'est pas Le libertinage D'ailleurs On le dit La liberté Ce n'est pas Le libertinage Si le fils Vous a franchi Vous êtes réellement Libre Mais cette liberté Paul dit Ne faites pas De cette liberté Un prétexte De vivre Dans le désordre De vivre Comme vous voulez N'en faites pas Un prétexte Nous sommes libres Pour faire Ce que vous voulez Est-ce que je parle A quelqu'un Ce matin Est-ce que c'est clair Alléluia Alors Réfléchissons Sur la vie De ce jeune homme Il a observé Prenez les commandements L'un après l'autre Ce jeune homme A tout observé Tout observé Il a réglé Le problème De la jalousie Il a réglé Le problème De l'orgueil Il a réglé Le problème De la convoitise Il a réglé Le problème Du meurtre La vie D'ici Tu regardes Ton frère Jusqu'à Haïr Tu es un meurtrier Le meurtrier Ce n'est pas Celui qui a pris Le fusil Ce n'est pas Celui qui a pris Le couteau Oui Nous poignardons Avec notre bouche Les frères et les soeurs Nous les poignardons Toutes les fois Que tu parles mal Derrière quelqu'un Tu es en train De le poignarder Et tu sais Autre chose Que tu es en train De faire De te maintenir Derrière cette personne Arrêtez de parler Derrière les gens Si vous ne voulez pas Rester toujours Dernier Derrière eux Arrêtez de parler Derrière eux Et vous tous A qui on parle Beaucoup derrière vous Ne vous en faites pas C'est parce que Vous êtes devant Alléluia C'est parce que Vous êtes devant Quand vous êtes devant On parlera Derrière vous Moi depuis Quand j'ai compris ça Quand on parle Derrière moi Je suis content Parce que ça M'amène à A dire Que je suis devant Parce que la Bible Vous serez devant Et pas derrière Celui qui est courageux Là Qui parle devant moi Ah ah Si tu parles devant moi Là Ça va me faire Mal Parce que je vais Comprendre que toi Tu es devant moi Et je ferai tout Pour te rattraper Et aller devant toi Mais derrière moi Je ne m'occupe pas De ça Parce que toi Tu es derrière Ne vous occupez pas De ceux qui sont Derrière vous C'est votre passé Qui est Derrière Si quelqu'un est en Christ Il est une Nouvelle créature Les choses anciennes Les choses anciennes Sont passées Et toutes choses Deviennent nouvelles Occupez-vous Des nouvelles choses Que Dieu veut faire Dans votre vie Les nouvelles révélations Que Dieu Vaut vous donner Occupez-vous De cela Préoccupez-vous De cela Est-ce que je vous donne Un conseil Utile Pour 2020 Parce qu'en 2020 Tu ne te plaindras plus Plus de plaintes Les gens parlent Derrière moi Quand je ne suis pas là Les gens me critiquent Les gens m'accusent Les gens Non Tu vas arrêter ça Tu vas grandir Laisse-les parler Derrière toi Ils se maintiennent Derrière Toi tu avances Tu avances Un homme établi Est un homme Qui ne regarde pas Derrière Quand L'autre est sorti Avec sa femme Et ses deux filles De son homme Et comment Quelle instruction Dieu leur a donnée Ne regardez pas Derrière Ni à gauche Ni à droite Ni derrière Devant La vie est devant La puissance est devant La révélation est devant La grandeur est devant L'élévation est devant Oui Ce que Dieu veut faire Il veut le faire avec toi Mais tu dois marcher Et aller en avant De progrès En progrès De succès En succès Tu dois avancer Quand Jésus rencontre Pierre Il lui dit Avance en plein eau Il n'a pas dit recule Il dit avance Nous on n'est pas de ceux Qui reculent pour se perdre On est de ceux qui avancent Vers la vie Vers le progrès On avance Est-ce que je parle à quelqu'un Ce matin La femme de l'autre A refusé à désobéir C'est pourquoi la désobéissance Est aussi coupable Que l'idolâtrie Et la résistance Ne l'est moins collée Dès la fin Il sera délivré De la désobéissance Elle a désobéi A cet ordre de Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Elle a été transformée A un tas A un tas de sel Quand je Au ciel Je vais dire Adieu Pourquoi tu l'as transformée A un tas de sel Il fallait le transformer Peut-être A un tas de sable Tout court Mais Dieu va nous donner Des explications Pourquoi il a choisi De faire d'elle Du sel Amen Regardez devant Ne vous occupez pas De ce qui est derrière Satan aime nous accuser En nous rappelant Notre vie passée Mais lorsqu'il vient vers vous Il vous rappelle votre passé Non Souviens-toi que Dans le passé Parle-lui de son futur Parce que toi Tu as un langage futuriste Ne lui parle pas De son passé Parce que son passé Est glorieux Il était un arcage A ce brillant Fils de l'horreur Ne lui parle pas De son passé Son passé est glorieux Parle-lui de son futur C'est son futur Qui est terrible Désastreux Qui finira Enchaîné Première étape La salle d'attente Pendant mille ans Enchaîné Et enfermé Lui le faux prophète Et leurs généraux Pendant mille ans d'abord Mais ce n'est pas encore l'enfer En tout cas je l'appelle L'antichambre La salle d'attente Ce n'est pas encore l'enfer Ça c'est juste pour nous permettre De parcourir le monde entier Et de prêcher l'évangile Sans plus avoir à ces tentations Voilà À ces luttes Et ces batailles Auxquelles nous sommes confrontés Tous les jours Et dont même certains Tombe dans le champ de bataille Et ce matin je déclare Que personne ici Ne va tomber dans le champ de bataille Nous serons tous des Survivants Oui Des rescapés Je prie pour une grâce De rescapés sur ta vie D'ailleurs tu es un rescapé Un rescapé Oui Parce que le diable Avait planifié autrement Il avait planifié Que tu ne finiras pas 2019 Mais te voici Il reste une semaine Et cette semaine Tu vas la bouffer Au nom de Jésus Oui Au nom de Jésus Bien aimé Parlez à Satan De son futur Et vous Quand il vous parle De votre passé Parlez-lui de son futur Et de votre futur Parce que son futur C'est dans le feu Alors que votre futur C'est dans la joie Dans le bonheur Dans l'élévation Dans la grandeur C'est ce que Dieu nous promet Les choses anciennes Dieu dit Ces choses Je ne m'en souviens même plus Oui Tu étais dans les boîtes de nuit Dieu dit J'ai pardonné C'est fini ça Tu étais dans l'idolâtrie Et Dieu dit J'ai oublié C'est fini Tu étais dans le concubinage Dieu dit Quand tu t'es repenti C'est terminé Est-ce que je parle à quelqu'un Maintenant Si le Jean vient t'accuser Pour te rappeler ton passé Tant Dieu ne peut pas t'utiliser Tu as vu tout ce que tu as fait Dans le passé Dieu dit Tu mens Satan Tu es le fils Du mensonge Éloigne-toi De moi Parle comme Jésus Dans tout disciple Accompli et comme Sommet Et il est temps Que nous parlons comme Jésus Que nous donnons le langage de Jésus Que nous soyons fermes Comme Jésus Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors revenons sur la vie de ce jeune homme J'ai observé tout Toutes ces choses Et depuis mon jeune âge Oui Frère N'attends pas la vieillesse Pour observer ces choses Pour être obéissant Si tu n'es pas obéissant Pendant que tu n'as rien Ce n'est pas quand tu auras tout Que tu seras obéissant Il y a des gens ici Ils sont humbles Parce qu'ils n'ont rien Ils sont humbles Vous les voyez comme ça Ils sont humbles Ils n'ont rien Mais le jour Il perçoit son premier chalet Il doit payer son premier costume Costume Aïe 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 Il vient à l'église Vous vous posez la question Est-ce que c'est le même frère ? Ah Il va faire un mois Sans vous appeler Alors que chaque jour Il vous appeler Vous passez à la maison Manger un peu de tchèbre Un peu de foufou Un peu de nolet Tu as oublié la nourriture Des Camerounais C'est le nolet Tous les Camerounais Amenez le nolet ici Amenez le nolet Et n'oubliez pas Le foutu banane Pour les Ivoiriens On ne vient pas manger ici Seulement le tchèbre Amenez nous le foutu banane La tchèque Oui Amenez le saka-saka En grande quantité Oui Ademais Les Togolais Amenez Ademais là Ademais Pas hier Ademais Il y a un plat là-bas Futuriste, prophétique Qui s'appelle Ademais C'est-à-dire que quand tu le manges là Tu vas vivre encore Encore, encore demain Parce que c'est Ademais Ça prolonge ta vie Ça s'appelle Ademais Venez avec Ademais Venez avec tout La nuit du 31 C'est une nuit de célébration Oui Nous allons célébrer Dieu Célébrer la défaite de Satan Célébrer N'est-ce pas Notre succès Le succès de l'église Amen Est-ce que quelqu'un m'entend Ce matin Alléluia J'ai observé tout ça Et là Jésus va lui dire Jésus lui dit Si tu veux être parfait C'est bien Vends tout ce que tu possèdes Et donne-le au pauvre Et tu auras un trésor dans le ciel Et c'est pas encore fini Vous savez quand Jésus commence à parler là Il enchaîne souvent des vérités Première chose Il demande ici Premier test Il a réussi C'est par rapport à la loi Et je prie que tu réussisses A ce test Au nom de Jésus Premier test De l'obéissance Tu le réussisses C'est lié à la loi Qui n'est pas aboli Tout ce que Moïse a interdit Jésus a interdit ça Est-ce que je parle à quelqu'un Tout ce que Moïse a interdit Jésus aussi a interdit ça Dis ça à ton voisin Parce qu'il ne le comprend pas Même quand je parle comme ça Il ne comprend pas Et toi Tu dois réussir Être acclamé par le jury du ciel Protocole de Bethel Vous êtes acclamé par le jury De la terre Mais je proclame Et je déclare Que vous serez aussi acclamé Par le jury du ciel Au nom de Jésus Oui Mais réussissez à ce test là Réussissez à ce test là Le premier test là C'est par rapport à la loi Le jeune homme là a réussi ça Et ton jeune comme toi Un jeune homme comme toi Mais il pouvait aussi être une jeune fille Mais elle aurait aussi réussi ça Alléluia Elle a réussi ça Parce que les jeunes filles de Bethel Ce sont des estères En d'autres termes Vous êtes des Des étoiles Des étoiles Oui C'est pourquoi celui qui marie Une jeune fille de Bethel La marie une étoile Je ne sais pas Qu'est-ce que ces jeunes là En costume même vous attendez 2020 Je vais marier beaucoup Beaucoup de gens On va avoir beaucoup de mariages Regardez toutes ces fleurs Ces costumes Avec des fleurettes blancs Comme ça là Hein Ils attendent quoi Je dis tout ma fille Oui Parce qu'ils se marient Ils sont beaux Ils sont intelligents Hein Alors Vous attendez quoi 2020 C'est 20 sur 20 Je vous ai dit ça non 20 sur 20 2020 Ils sont à Bethel 20 sur 20 Mariage 20 sur 20 Boulot 20 sur 20 École 20 sur 20 Oui Oui 20 sur 20 20 sur 20 Oui Les mamans mariées Là Je ne veux plus présenter Un enfant À Peignel C'est plus deux enfants Pas d'image On a un bébé À présenter tout à l'heure Mais l'année prochaine Il faut amener deux bébés Colette Oui deux bébés Au même moment C'est possible Même triplé là C'est possible Oui Tous les nouveaux mariés L'année prochaine On va présenter vos bébés Multipliez-vous Là où vous êtes Ne diminuez pas Arrêtez avec ces idées Des blancs là On n'est pas des blancs hein Hein On est des chrétiens Chrétiens ne veut pas dire On est blanc Je suis fier d'être noir Amen Voilà Je suis fier des Sénégalais Et africains Oui Oui Je suis fier Donc Faites des enfants Beaucoup Beaucoup On va se multiplier Sur les deux angles On va évangéliser Et se multiplier Merci à Jaïbet Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Pour le ministère de Jaïbet Merci pour hier Amen Ne diminuez pas là où vous êtes Le deuxième test C'est le test De donner De donner Va Et c'est en ordre Vends tout ce que tu as Donne-le aux pauvres Et fais-moi confiance C'était ça le message de Jésus Mais qui connaît Jésus Lorsque Pierre lui donne sa barque Est-ce qu'il a perdu Quelque chose On ne peut jamais offrir à Jésus Quelque chose et l'avoir perdu Je ne l'ai jamais vu Lisez les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes Jusqu'à Apocalypse Tous ceux qui ont offert leur vie A Jésus Se sont multipliés à des milliers Tous ceux qui ont offert Un rond à Jésus Une pièce à Jésus Un nom Et un gogo Beaucoup Avec Jésus Pas de pertes C'est le seul homme d'affaires au monde C'est un homme d'affaires Il a dit Vous savez-vous Que je dois rester dans la maison de mon père Et m'occuper de ses affaires Hein C'est un homme d'affaires Mais c'est le seul homme d'affaires au monde Dont je peux vous garantir Que si vous traitez avec lui Vous n'aurez jamais de pertes Vous aurez toujours gagnant Les autres peuvent vous dribbler Ce n'est pas les hommes d'affaires de Bethel Eux ils ne dribblaient pas Hein Apple Eux ils ne dribblaient pas non Les hommes et femmes d'affaires de Bethel Eux ils sont honnêtes Ils sont sérieux Amen Mais ailleurs Il faut regarder Ouvrir les yeux Grandement Il ne faut pas être ivoirien Il faut être Il faut voir quelque chose Il faut être capable Avec toi Il faut être capable De voir quelque chose Victoire J'espère que toi Tu vois Ah Il faut vous regarder bien là Amen Le deuxième test Malheureusement Ce jeune que j'aime beaucoup Parce que Passons qu'il a réussi Au premier test là J'aurais aimé Qu'il aille de succès en succès Comme je le souhaite pour vous Parce qu'avec Dieu On va de progrès en progrès On ne recule pas Mais on avance Est-ce que vous savez De quoi je parle ? Avec Dieu Il y a toujours un plus Je vous ai dit la dernière fois La vie de chaque être humain Sur la terre Est un moyen Jésus trouve le moyen Il le traverse Le moyen c'est une barre comme ça Jésus le trouve Il le traverse Et il le transforme en quoi ? En plus Quand il a traversé la vie De chacun d'entre nous Il l'a apporté en plus Je n'étais pas Avant Jésus Je n'étais pas celui que je suis Quand tu disais Oh Jésus Christ Fils de Dieu devant moi Je devais dire Je ne suis plus à mesure de le faire Jésus a traversé ma vie Il l'a apporté en plus En termes de connaissances En termes de relations En termes de Sur tous les plans Je ne vois pas Un seul aspect de ma vie Qui n'a pas connu Une augmentation Je n'en connais pas Mais si toi Il y a un aspect de ta vie Depuis que tu as reçu Jésus Qui n'a pas connu une augmentation On doit faire un entretien Toi et moi là Il faut qu'on se voit A la fin du culte Parce que ça vous dit Que tu as un problème Parce que Jésus N'a jamais traversé une vie Et l'a laissé tel Qu'il l'a trouvé Jésus traverse une vie Il marque la vie Il apporte en plus Ce que tu n'avais pas Ce que tu ne savais pas Là où tu n'étais jamais arrivé Tu vas arriver là-bas Si avec Jésus Ça a toujours été comme ça Demandez à Paul Demandez à Pierre Demandez à Matthieu Demandez à toutes ces personnes Les premiers Qui se sont frottés à Jésus Ils ne vous diront pas le contraire Deuxième test C'est le test de l'argent Vous savez Là où il dit L'amour de l'argent C'est la racine de Tous les maux Toutes les maladies Au monde C'est l'argent C'est l'argent Je viens de la Centrafrique D'ailleurs vous avez les salutations De tous les bien-aimés De la Centrafrique La sœur Eliane vous salue Le frère Salomon vous salue Papa Goïma vous salue La sœur Vignorette Qui était à l'intercession Vous salue Chris qui était à l'organisation Vous salue Tous se sont mobilisés Ils m'ont réservé Un accueil chaleureux Et un séjour extraordinaire Oui Le pasteur bienvenu Vous salue Lui-même il a mis Cabri dans l'avion Et j'ai amené ça Oui Je garde de bons souvenirs De la Centrafrique Merveilleux pays Merveilleux peuple Cabri hein Cabri fumé Bien paqueté Je suis venu avec C'est la première fois Tous les pays Que j'ai visité au monde C'est le premier pays Où je suis rentré avec Cabri Ils m'ont donné des tableaux Toutes sortes de cadeaux Jusqu'à même un Cabri C'était possible Même le Cabri serait vivant Il y a certains ici Qui ont mangé aussi Une partie de mon Cabri Je vous attends le 31 Là c'est pour dire merci A la communauté de Bethel Que j'ai trouvée en Nerséa Je suis rentré avec un fardeau Pour ce pays Prier et soutenir ce pays Amen Prier beaucoup pour la RCA Un pays extraordinaire Mais qui aujourd'hui A tenter d'être pillé Piller Toutes les ONG du monde Sont à Bangui Je n'ai jamais été dans un pays Et voir autant d'organisations Toutes les ONG du monde Sont à Bangui Les Nations Unies Le pays et la ville Est rempli de militaires C'est même les Sénégalais Qui comptent là-bas Parce que le général Le général qui commande Les forces des Nations Unies C'est un général sénégalais Le sous-secrétaire général Des Nations Unies Le représentant du secrétaire général C'est aussi un sénégalais C'est l'ancien ministre Des affaires étrangères du Sénégal Marc Levin C'est lui qui est là-bas Nous avons été reçus à la présidence Parce que le président est chrétien Il est chrétien Il est chrétien à l'église de la sœur Eliane Du protocole de Bethel ici Ils sont dans la même église Il est chrétien là-bas Alléluia Que Dieu nous donne un président chrétien Ici au Sénégal Quand j'ai appris ça Je dis il faut que je mette mon pied à la présidence Et quand je mettais mon pied Je dis Seigneur Donne-moi la grâce Oui D'avoir un président chrétien Ancien Aussi au Sénégal Dans mon pays Tu peux le faire Je sais qu'il y a certains Qui hésitent Qui ne croient pas beaucoup Ils ont dit Comment ça va se faire Mais ça va arriver Et toi tu seras étonné Oui Parce que je ne vois pas quelque chose Qui soit impossible à Dieu Rien n'est impossible à Dieu Et rien n'est impossible à celui qui croit Et quand je le dis C'est mon être tout entier Qui croit à ça Je prie aussi Que le prochain président de ton pays Soit un chrétien Né de nouveau Tu vas arrêter de critiquer le gouvernement Tu as tellement critiqué Qu'il faut que Dieu te donne un chrétien Pour que tu transformes tes critiques En prière Le deuxième test Il est chou Parce que c'est l'argent C'est l'argent Et les Africains n'aiment pas donner l'argent Les Africains aiment recevoir l'argent C'est ça la vérité Les Africains aiment recevoir l'argent Et la Bible dit La Bible dit Il y a plus de joie Non Allez-y Vous connaissez ces choses par cœur Le problème n'est pas au niveau de la connaissance Le problème c'est au niveau de la Pratique Vous connaissez ces choses Terminez le verset Il y a plus de joie Voilà Je le savais Je le savais Vous connaissez ces choses Mais Jésus dit Si vous connaissez ces choses Vous êtes heureux Pourvu Que vous les mettiez À Pratique Et ce jeune homme peut-être était Africain Peut-être Il était Africain Parce que la façon dont Il a reculé Quand on a parlé d'argent Il était à la chorale Il a quitté la chorale Parce qu'on a parlé de cotisation Il faut cotiser pour les chemises Il faut cotiser pour les jupes blanches Il faut cotiser pour les chaussures noires Il faut cotiser pour les foulards blancs Il dit Aïe 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 Je quitte la chorale Il y a trop de cotisations ici Ça c'est le vrai Africain Mais que Dieu nous délivre de cet esprit Au nom de Jésus Il y en a qui ne vont pas à la chorale Parce qu'ils voient comment la chorale s'habite tous les jours Ils sont venus et disent Mais qui achète vos tenues là ? On dit non c'est pas l'église C'est nous qui achèons nos tenues C'est ça Laissez-moi aller à l'intercession Donc tous ceux qui sont à l'intercession C'est pas parce qu'ils prient C'est pas parce que là-bas Il n'y a pas beaucoup de cotisations Là-bas c'est seulement le spirituel Souvent même tu n'avais pas besoin de t'habiller là Parce que si tu t'habilles bien Les démons peuvent déchirer tes habits Là-bas même avec des rayons On peut servir Dieu Et les gens vont là-bas Nombreux Et c'est des bagarres C'est tout ceux qui aiment la bagarre là Ils se bagarrent bien avec les démons C'est pourquoi on a moins de problèmes Parce que tous les démons fuient Bethel On a des bagarreurs là-bas Est-ce qu'il y a des bagarreurs spirituels à l'intercession ? Oui ! Si vous aimez les bagarres Venez à l'intercession Mais si vous aimez donner Participez Allez à la chorale au groupe de louanges Regardez le move C'est le move non ? C'est le move Oh c'est joli C'est joli Mais c'est cher c'est coûteux Regardez le monsieur là Comment il est bien habillé là Costume noir Amen Mais c'est ça coûte cher Mais il faut le faire Parce qu'avec Dieu on va de progrès en progrès Et il ne faut pas échouer Zéro échec Tu fais le test de l'obéissance et tu réussis Il ne s'agit pas de réussir une fois Il faut réussir à tous les tests Le jeune homme a réussi une fois Deuxième test il échoue Il a zéro Troisième test Jésus lui dit quoi ? Viens Et suis-moi Là encore c'est un problème L'Africain a un problème Viens et suis-moi Il regarde sa femme Il regarde ses enfants Il regarde son travail Il regarde la maison Il dit C'est pas sûr que si je le suis J'aurais encore une maison Mathieu était au péage Mathieu Il était un collecteur d'impôts Un fonctionnaire de l'état romain Il était au péage Jésus le trouve Il lui dit Mathieu Lève-toi Et suis-moi Et la Bible nous dit Mathieu Abandonne toute chose Et il suit Jésus Il ne l'a jamais regretté Jésus trouve Pierre En train de pêcher Il provoque un grand miracle A la fin Il dit à Pierre Tu ne seras plus un pêcheur de poissons Je te déplace d'un niveau à un autre Parce que la grâce de Dieu Quand elle nous localise Elle ne nous laisse jamais au même niveau Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quand la grâce de Dieu Qui connait ton adresse Là où tu vis Même tu vis dans une chambrette Parce que c'est Dakar Et c'est cher Mais la grâce de Dieu Aime cette chambrette là La grâce de Dieu Connait ton adresse Même s'il n'y a pas un numéro Sur la porte de la maison Sur la porte de la chambre La grâce de Dieu Connait ton adresse Elle te localise Et laisse-moi te dire Lorsque la grâce de Dieu Arrive dans ta vie Elle ne quitte jamais Elle ne laisse jamais ta vie Telle qu'elle l'a trouvée Elle apporte en plus La grâce de Dieu Ne nous laisse pas non plus Au même endroit La grâce de Dieu Nous transporte La grâce de Dieu Nous fait bouger Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? A qui la grâce est en train De te déplacer maintenant ? Dis à ton voisin La grâce est en train De te déplacer maintenant La grâce te déplace D'un endroit à un autre C'est pourquoi ne sois pas étonné Quand tu vas arriver Dans certains endroits Où tu ne t'imagines Jamais arriver là-bas Tu sauras que c'est la grâce de Dieu Qui m'accompagne Alléluia Parce qu'il y a des choses Que Dieu ordonne Les miracles Les prodiges Les signes La grâce Toutes ces bonnes choses Dieu leur ordonne De nous accompagner Et ces choses ne sont pas rebelle Souvent comme nous Ces choses sont obéissantes Quand je dis bénédiction Tu l'accompagnes Elle t'accompagne Quand je dis succès Tu l'accompagnes Il t'accompagne Quand je dis réussite Tu l'accompagnes Promotion Tu l'accompagnes Il t'accompagne Est-ce que je parle à quelqu'un Il t'accompagne Parce qu'au ciel Il n'y a plus de rébellion Il n'y a plus de rebelle Le seul rebelle qui était là-bas C'était Lucifer Et les gens qui l'ont soutenu Ils ont été tous dégagés Donc Dieu dit Alain va Et il va Et il part Viens Et il vient C'est ça le ciel Et l'église C'est le ciel sur la terre Alléluia Deuxième test Il échoue Troisième test Il échoue Jésus lui dit Je nomme Laisse tout Et suis-moi Il n'obéit pas Il n'abandonne pas Il ne laisse pas Jésus te dit Abandonne la fornication Tu n'abandonnes pas Les conséquences seront néfastes Abandonne la cigarette Abandonne l'alcool Abandonne les boîtes de nuit Abandonne Je ne sais pas ce matin Qu'est-ce que le Saint-Esprit Même pendant que je parle Le Saint-Esprit En train de te pointer le doigt Sur quelque chose Il dit Abandonne ça C'est de ça le passeur En train de parler Abandonne ça Abandonne les murmures Les critiques Abandonne ça Abandonne Abandonne De poignarder les gens De parler derrière les gens Abandonne Abandonne Le Saint-Esprit te dit Abandonne ça Abandonne Est-ce que je parle à quelqu'un ? Abandonne ça Et tu verras ce que Jésus A fait de ta vie Il a tant que tu abandonnes Que tu abandonnes Abandonne l'orgueil L'orgueil ne sert à rien Car celui qui s'élève Il est rabaissé Abandonne l'orgueil Jésus lui dit Lève-toi Suis-moi Suis-moi Ce matin Il appelle encore quelqu'un Suis-moi dans la vie De sanctification Suis-moi dans la vie D'abondance Suis-moi 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 dans le service Suis-moi dans l'évangélisation Quand les gens vont A l'évangélisation Je te dis Suis-moi dans une vie De prière Suis-moi Dans une vie De prière Laisse-toi Suis-moi dans la vie Suis-moi dans la vie Ce matin Qu'en est-il De ta situation Qu'en est-il De ta vie As-tu réussi A ces trois tests Ou as-tu seulement Réussi à un test Le premier Comme ce jeune homme Je ne souhaite pas Que ce qui est arrivé A ce jeune homme T'arrive Parce que finalement Il n'a eu Aucune part Dans le royaume Des cieux As-tu réussi Au premier test Mais tu n'as pas réussi Au deuxième Qui consiste A vendre tout Et à faire confiance Au Seigneur Ananias et Zafira Aussi ont échoué A ce test Ou bien tu as réussi Bienvenue au troisième test Aujourd'hui Est-ce que tu le suis vraiment Jésus dit Pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas Ce que je vous demande Et n'êtes-vous pas Obéissant en d'autres termes Pourquoi Et il nous pose la question Pourquoi Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur Et quand je vous dis Quelque chose Vous ne le faites pas Pourquoi 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 Ecclesiastes 12 13 Nous parle De l'homme Le plus sage Au monde Salomon Il a commencé Il a commencé par Craines 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 l'éternel Et observe Mes commandements Craines l'éternel Deux conseils Craines Le Dieu Observer Ses commandements C'est-à-dire obéir à Dieu Obéir à sa parole Obéir à sa voix Qu'il n'y ait rien de rébellion dans ton cœur Pendant tout le mois nous parlons d'obéissance Parce que nous voulons que Dieu nous délivre De tout ce qui est en lien Avec le monde des ténèbres Dont Satan est le chef Crée l'éternel et observe mes commandements Il dit c'est là ce que tu dois faire Ce que doit faire tout homme Tout homme C'est ça le mot qui le dit L'homme le plus sage A la suite Quand Dieu dit L'homme qui t'aura son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Lui il dit l'homme qui t'aura son père et sa mère Et s'attachera à ses femmes Dieu dit non je n'ai pas dit ça Mais finalement c'est ce qu'il a fait Et la Bible nous dit ces nombreuses femmes Ces mille femmes ont détourné son cœur de Dieu Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Ce matin je voudrais encore avant de terminer Poser cette question à quelqu'un Qu'en est-il de toi ? As-tu réussi à ces trois tests ? Vérifie bien dans ton cœur Le premier test c'est par rapport à la parole Par rapport au commandement Le commandement nous avons des commandements nouveaux Allez faites toutes les nations Ne fait pas partie des dix commandements Mais c'est un commandement du nouveau testament Allez Faites toutes les nations mes disciples Est-ce que tu obéis ? Priez sans cesse C'est un commandement Un commandement nouveau Priez sans cesse Ce n'est pas facultatif C'est un ordre Priez sans cesse Priez sans cesse Est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à ce commandement ? Si oui Gloire à Dieu Mais au deuxième commandement Apportez dans ma maison les dîmes Et les offrandes Enfin qu'il y ait de la nourriture Dans ma maison vous verrez Si je n'ouvre pas les éclos des cieux Est-ce que tu obéis à ce commandement ? A ce test ? Le deuxième test Qui consiste à participer au financement du royaume de Dieu Parce que Dieu ne compte que sur son peuple Dieu n'a pas une entreprise Une société qui fabrique l'argent Est-ce que tu obéis à ça ? Troisième poste Est-ce que tu vas à l'église ? Est-ce que tu es fidèle à l'église ? Est-ce que tu es capable de marcher de la maison Jusqu'à l'église ? Parce que tu n'as rien dans la poche Mais tu veux suivre Jésus Est-ce que tu es capable de le faire ? Est-ce que tu le fais déjà ? Est-ce que tu le réussis ? Si oui Tiens-toi debout Sinon Tiens-toi debout aussi Nous quand même un long terme pour lui L'est-ce que tu es capable de marcher de la maison Sous-titrage ST' 501